bonjour à tous aujourd'hui pour ce nouveau ghetto que je rencontre mathieu gentil fondateur de coworking grenoble bonjour mathieu bonjour chloé alors si je devais écrire un article sur toi qu'est ce que tu aimerais retrouver surtout dans ton introduction dans mon introduction c'est dur je sais pas j'aimerais qu'on retienne que que je suis un homme libre et que du coup je fais les choses qui me plaisent et un petit rappel sur ton parcours peut-être mon parcours il est vaste si on remonte à récemment j'ai créé ma première entreprise en 2006 après un passé dans l'éducation populaire on va dire d'abord une boîte d'informatique développement web pour les start up et puis après tout un tas d'autres trucs l'entrepreneuriat m'a permis de faire pas mal de choses que j'aimais donc vous êtes aujourd'hui président de coworking grenoble donc on va faire un point sur le coworking donc dans la pensée dans la pensée des gens le cohort ça se limite plutôt à un espace de bureau est ce que c'est un simple partage de bureaux ou est ce que ça va plus loin déjà on peut être définir les termes c'est à dire que cowork c'est le nom de notre lieu qui s'appelle coworking grenoble le concept s'appelle le coworking beaucoup de gens en font on a même la chance je crois à grenoble d'avoir rutière un tacos mexicain qui fait coworking alors donc effectivement ça dépend de ce qu'on met dans le coworking ce qu'on y met nous c'est de la communauté et c'est pas des lieux voilà donc si peut-être que le terme a été trop utilisé mais on l'a vu avancer cette notion de communauté qui se gardait au profit de je loue un bureau pour nous je loue un bureau ça s'appelle louer des bureaux le coworking c'est autre chose et c'est ce qu'on essaye de faire depuis huit ans maintenant et qu'est-ce que vous entendez par communauté du coup ce que j'entends c'est c'est un groupe d'humains qui ont décidé d'être ensemble non seulement qu'on décidé d'être ensemble qui sont choisis et et qui effectivement accessoirement paye pour travailler c'est à dire là où des gens rechignent à les travailler quand on les paye chez nous les gens payent pour pouvoir travailler là ça change complètement le rapport au travail aux collègues parce que ça en est pas justement et ça fait des gens qui qui travaillent chacun pour eux mais ensemble et ces personnes du coup qui sont au sein de l'espace est ce qu'elles ont un parcours commun un secteur d'activité commun où c'est vraiment des profils très diversifié très diversifié alors au début de coworking grenoble on avait beaucoup beaucoup de startupeurs et de gens dans l'économie numérique notamment parce que à l'époque on l'a ouvert pour ça parce que personne personne n'aidait cette nouvelle économie qui est en train de naître alors mon nouvelle économie jeudi soir c'était pas très nouveau dans le monde mais c'était dans notre petite province grenobloise c'était les débuts et c'est vrai qu'il y avait personne pour accompagner ces gens là et donc c'est pour ça qu'on a créé coworking grenoble à la base c'était pour tous les mettre au même endroit et puis pouvoir les aider à grandir et avancer ok super et comment est-ce que vous avez lancé coworking grenoble et quelle était la mission que tu t'étais donné à ce moment là on a lancé coworking grenoble sur que des fonds propres privés j'ai été voir des copains j'aurais dit j'ai une super idée je viens d'inventer un truc trop bien parce que j'ai inventé le coworking tout seul chez moi je raconte souvent cette histoire mais je trouve qu'elle est importante c'est à dire que j'ai inventé le coworking et puis après en cherchant sur la tête je me suis rendu compte que ça existait déjà depuis pas mal d'années mais néanmoins on l'a pensé comme un concept dont on avait besoin et qui manquait pas en copiant un truc qui existait à l'époque il faut savoir qu'à l'époque où on a ouvert il y avait entre 10 et 20 espaces de coworking en france uniquement et la plupart à paris lyon marseille donc on était vraiment dans les pionniers du coup on a lancé ça un peu comme on a pu parce qu'aujourd'hui bon il ya beaucoup de gens il ya beaucoup d'endroits où on peut aller regarder comment ça se passe donc nous on a dû inventer la chose et voilà et du coup quand on a lancé ça on l'a lancé vraiment pour mettre ensemble des gens qui avaient des problématiques communes c'est à dire de cette économie du savoir cette ces entrepreneurs culturels des choses comme ça comment comment on crée un modèle économique qui nous permet de vivre et comment on accompagne ces gens là en une seule fois donc aujourd'hui il ya de plus en plus d'entreprises qui ont fait le choix de délaisser la totalité de leurs locaux pour laisser leurs salariés travailler de chez eux est ce que ça est ce que c'est une cible vers laquelle vous allez et comment donner leur donner envie de se tourner vers les espaces de co-work le là il ya un sujet un peu particulier qui est qui un peu français le problème c'est pas tant les gens que le management dire qu'en france si un salarié qu'on voit pas c'est un salarié qui travaille pas alors effectivement peut-être que avec avec cette cette nouvelle organisation du travail ça va ça va aider à ça notamment dans les pratiques managériales le souci c'est que même notre président de la république confond le travail à la maison home office avec le télétravail c'est à dire que le télétravail c'est pas travailler chez soi c'est de travailler à distance donc donc autant le home office peut pas se faire en coworking à moins que comme moi vous y passiez votre vie à l'inverse le télétravail peut se faire en espace de coworking et ce qui moi m'inquiète c'est que là les gens vont ont découvert le travail distant par le home office et ça a plein d'inconvénients ils vont associer ces inconvénients au télétravail alors que en vrai il ya des quand vous le faites dans une structure qui est adéquate avec l'organisation qui est là pour ça et les gens autour de vous le télétravail c'est plutôt un truc chouette et est-ce que vous parliez de cible est-ce que à coworking grenoble vous avez une cible en particulier où vraiment tout le bienvenue alors déjà on dit chez coworking grenoble c'est quoi on y tient beaucoup ce sera fait pour les prochaines questions ça fait partie de l'adn et non on n'a pas de cible la cible c'est encore une fois c'est les gens choisissent coworking grenoble c'est pas l'inverse donc les gens viennent et des gens qui pour qui à qui ça plaît beaucoup et qui font leur journée d'essai qui direct prennent un mois complet qui est des gens qu'on voit pas parce que pour plein de raisons et c'est assez drôle parce qu'il y'a des gens qui reviennent pas parce qu'ils trouvent ça trop bruyant et d'autres qui reviennent pas parce qu'ils trouvent ça trop calme voilà chacun une bonne raison de ne pas venir c'est rigolo et vous avez un un historique de changement de lieu qui est assez intéressant comment expliquer ces changements est ce que tu peux nous parler de notamment ton projet d' espace de coworking dans un ancien couvent l'ancien couvent oui on a déménagé plusieurs fois il se trouve il se trouve qu'on a on a commencé dans les quartiers des antiquaires vraiment des un petit local commercial anciennement les classes gonzalès qui était assez connu pour pour les gens du cru et puis ensuite on a participé au lancement de la french tech à grenoble et du coup on a on a mis en place leur bâtiment totem et on l'a animé pendant presque quatre ans et ensuite il ya ce lieu qui s'est créé le munchatlav et vu qu'on a cette expérience de lancer des lieux de les animer de créer une communauté autour d'eux et puis une visibilité aussi et on a on a déménagé ici pour pour participer au lancement de munchatlav et il se trouve qu'on a en vrai on a l'opportunité d'avoir un lieu à nous parce que sinon c'est vrai qu'on est toujours déjà locataire depuis toujours et puis là ça fait deux fois qu'on est dans un bâtiment où il ya d'autres choses et donc on a l'occasion on a gagné un appel à projet pour occuper pendant 45 ans un couvent du 17e siècle 4000 m² au centre-ville de grenoble et on va faire un truc trop ouf et il n'y aura pas que du coworking dans 4000 m² on n'y arriverait pas mais il va vraiment des trucs de ouf je vous invite à suivre ce projet et qu'est ce qu'il y aura de différent par rapport à coworking grenoble et qu'est ce que tu as essayé de garder et à qui ça va s'adresser je veux dire que ce qu'on va garder c'est l'esprit c'est l'esprit de coworking grenoble et cet esprit de de communauté où les gens s'entraident les uns les autres c'est à dire que on n'est plus à c'est plus moi qui aide les gens c'est les gens s'entraident entre eux et il ya un rapport non marchand qui est vachement intéressant donc c'est l'idée c'est de dupliquer ça de la même façon qu'il ya huit ans on expérimentait le travail de demain qui est devenu le travail d'aujourd'hui comme vous avez pu remarquer et bien c'est comment on continue cette expérimentation sur d'autres verticales le type toujours travailler ensemble parce que c'est notre spécialité vivre ensemble et grandir ensemble donc comment on habite la ville demain comment les nouveaux modes de logement de donc avec un hostel du co-living makerspace génial et comment est-ce qu'on réagit lorsque on gère un espace de coworking et qu'on appréhende que le pays va se confiner je sais pas je crois qu'on a fait comme tout le monde on s'est dit bon bah il ya l'air d'y se passer un truc on sait pas trop quoi on sait allons faire du pain au levain enfermé chez nous et puis après on se rend l'intérêt finalement aussi de ce passage là c'est qu'on a vu aussi à quel point c'était important cette communauté et à quel point ça change la vie alors même si on a continué à garder des contacts comme tout le monde par zoom machin en fait vraiment les gens ça le la communauté de corps que leur manquait quoi et ça c'est un bel apprentissage aussi de quand on est habitué à ce que les choses soient là c'est un peu comme les restaurants ou les bars sont habitués à ce qu'ils soient là on oublie à quel point c'est important dans nos vies mais c'est un peu pareil avec la communauté ici et quelles mesures ou tel projet avez-vous pris pour sortir de la crise plus fort la crise plus fort un couvent de 4000 m2 on va sortir très bien et comment pensez-vous que comment penses-tu pardon que le coworking que le monde du coworking va changer à l'avenir et bien je pense que le virage a déjà été pris le beaucoup de gens confondent le coworking et de la location de bureaux donc je pense qu'il va changer pas pour le meilleur malheureusement mais c'est souvent comme ça c'est ce genre de concept c'est chouette au début quand on est entre puristes et entre amateurs et puis à un moment les grands groupes les entreprises ont créé des énormes espaces de qui vont appeler coworking et du coup un peu comme les accélérateurs de start-up au début nous on avait un accélérateur de start-up et on a été obligé de l'arrêter parce que tout le monde créé des accélérateurs de start-up qui faisait pas vraiment d'accompagnement et qui accompagnait pas spécialement des start-up du coup on va là le coworking c'est un peu pareil je pense qu'il va falloir changer de nom changer de visage je ne sais pas il va falloir transformer ça parce que tout le monde s'appelle coworking aujourd'hui et que et que ouais ça va être difficile de sortir du lot selon toi comment la nouvelle génération souhaite elle travailler les attentes est ce que les attentes sont différentes de celles des anciennes générations ah j'aime pas tellement pensé pour les autres et encore moins pour des générations qui sont pas la mienne je crois que ce qui m'ont enfin s'il ya bien un point commun et j'espère que que ça va re sauter au visage des gens c'est le de remettre du sens dans ce qu'ils font ça fait longtemps que le travail et encore plus travail salarié manque de sens et j'espère que les gens vont remettre cette cette notion là dans leur vie et dans leur réflexion et donc ce qu'ils mettent en place pour que bah déjà il soit content de faire ce qu'ils font parce que ça ça changerait pas mal la vie et qu'ils le fassent ensemble c'est notre c'est un peu nos deux nos deux mots forts ici et vous vous êtes heureux dans ce que vous faites je suis hyper heureux dans ce que je fais je fais que des trucs que j'ai choisi génial et quel conseil pouvez vous donner aux start up y a-t-il un modèle à suivre une méthode une recette miracle bien sûr c'est je vais être un peu chiant mais ça dépend ce qu'on appelle start up c'est encore une fois on parle pas toujours de la même chose quand on parle de start up donc si vous montez une entreprise faites un truc qui vous plaît parce que vous risquez de devoir le faire longtemps et avec beaucoup de beaucoup d'énergie puis des fois ça marchera pas très bien et quand quand on galère dans un truc autant aimer ce qu'on fait c'est un conseil con mais fait fait des trucs que vous aimez sérieusement parce que sinon c'est déjà la vie est un peu pénible des fois mais si en plus vous faites un job que vous n'aimez pas là vraiment c'est double peine et puis pour les start up essayez de voir ce que vous apportez au monde génial et lorsqu'on est entreprenant lorsqu'on a le souhait d'entreprendre faut-il nécessairement maîtriser le domaine dans lequel on veut se lancer vous dire est ce que pour faire une opération du coeur il faut être chirurgien c'est vrai il le faut du coup selon vous il faut maîtriser je sais pas on peut aussi apprendre sur enfin c'est difficile pour moi de dire ça alors que j'ai zéro diplôme j'ai arrêté l'école en troisième et que tout ce que j'ai fait je l'ai fait en autodidacte donc je suis mal placé pour dire qu'il faut ceci oui il faut le maîtriser mais pas forcément au début est ce que vous aurez une anecdote un peu insolite à nous partager d'être insolite alors j'en ai plein que je peux partager devant une caméra pas tant finalement il y a aussi un truc rigolo on parlait de la french tech tout à l'heure au lancement de la french tech vu vu qu'on avait quasiment tout tout chez cowork en termes de formation d'accélérateur de communauté d'événements tout ça les les politiques qui venaient pour lancer ces choses là et pour travailler venaient chez cowork du coup donc c'est assez rigolo et puis ben nous on n'a pas changé qui on était du coup du coup on les recevait toujours avec des burgers et des bières du coup on s'est retrouvé à manger des burgers et des bières avec les ministres de l'époque qui ont lancé la french tech ainsi que notre député Olivier Véran aujourd'hui ministre de la santé voilà donc ça c'était déjà c'était déjà rigolo c'est déjà rigolo à la base et en plus il ya un coworker qui lui fabriquait des choses en objet 3d et qui pour montrer ce qu'il fait sort devant deux ministres un opinel donc un couteau une arme blanche donc il y avait le mec de la sécurité qui était là et lui ça le faisait pas rire du tout on lui fait hop désolé voilà petite anecdote rigolote on a fait se faire taiser est-ce que vous aurez une histoire de start-up qui est passée par coworking qui est passé chez coworking grenoble qui a une belle histoire elles ont toutes une belle histoire même si beaucoup sont mortes c'est le principe de la start-up si vous voulez faire un truc qui réussit faites boulanger je sais pas qu'ils sont passés sans je vais pas parler de celles qu'on a accompagné parce que c'est enfin je trouve ça manque de voilà mais une qui a bien marché c'est une petite mousse qui est un ami à moi Jonathan Bonzi qui a qui a lancé une petite mousse à peu près en même temps que nous on lancé cowork donc on a une histoire assez proche moi je l'aime bien pareil dans mes amis il ya lancé storage energy de Raphaël Meyer qui fait des radiateurs qui consomment peu et qui stockent leur énergie il y en a plein il y en a vraiment beaucoup mais je pense à ces deux là pour l'instant très bien et pour le mot de la fin donc vous avez abordé votre couvent le futur espace de coworking au sein du couvent est-ce que vous avez d'autres projets qui sont dans le carton pour la suite alors moi personnellement oui parce que j'en ai plein je vais ouvrir une distillerie je pense bientôt mais déjà ce couvent prend beaucoup de temps d'ailleurs je cherche 5 millions si quelqu'un n'hésitez pas je laisse mon 06 contacter chez l'entreprendre donc d'abord je finance ce couvent et ensuite on verra pour le reste d'accord merci beaucoup c'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui merci je 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 j